J'étais amoureuse, Delphine West-Pizet avoue avoir eu coup de cœur pour Jean-Pascal Lacoste, ZAPTV. En septembre 2022, Delphine West-Pizet annonçait un grand chamboulement dans sa vie. Après sept ans d'amour, elle se séparait de son compagnon, Roger. Parce que c'était lui et parce que c'était elle. Il y a sept ans nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière. Celle qui remplit son cœur, une histoire d'amour envers et contre-tout qui embrassera mon cœur et mon âme pour toujours. Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon cœur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Avait-elle écrit sur son compte Instagram. Depuis, l'ancienne reine de beauté évoque régulièrement ses histoires passées ou encore ses goûts en matière d'homme. Le 1er décembre 2022, Delphine West-Pizet se confia notamment sur son goût pour les jolis nez, dans les podcasts que je fais. On a parlé des fétichistes des pieds dernièrement, et on m'a demandé quel était le membre du corps que j'aimais vraiment chez les hommes. Et je me suis rendu compte que c'était l'aîné. « Donc je suis nasophile. Je me suis découverte nasophile. J'aime bien la forme des nez. » a-t-elle dévoilé ? Le 2 décembre, Delphine West-Pizet s'est à nouveau épanchée. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de ses préférences physiques mais plutôt d'un coup de cœur qu'elle a eu pour un des chroniqueurs autour de la table. Lorsqu'elle était plus jeune. « Quand j'étais petite fille, j'adorais ce titre. » « Amoureuse de Jean-Pascal, virgule a-t-elle avoué, face à l'intéressée qui se trouvait à côté d'elle sur le plateau de Touche pas à mon poste. » À l'époque de la diffusion de la première saison de la Star Academy, qui a révélé Jean-Pascal Lacoste au grand public, le jeune homme avait sorti un tube l'agitateur. Et ce titre, Delphine West-Pizet ne l'a pas oublié. « Un élève de son école avait même raillé son intérêt pour le chanteur, il y a un de mes copains qui allait à la piscine un mercredi et en revenant le jeudi à l'école primaire. Il m'a donné un petit papier on y a marqué pour Delphine, signé Jean-Pascal et j'étais là où Jean-Pascal m'écrit une anecdote qui a fait sourire Jean-Pascal Lacoste. Visiblement désireux de garder ses distances, lui qui coule des jours heureux dans les bras de son épouse, Delphine-Télier.